A l'occasion de cette première session qui marque le top départ d'un challenge que nous allons tous porter à cœur et en cœur pour répondre aux attentes des autorités qui ont bien voulu placer leur confiance en nous. Cette rencontre initiée par le ministre de la Culture et de la Communication inaugure l'air de fonctionnement conforme à la situation de la culture et comme au texte réjouissant le Grand Théâtre, un établissement public à caractère industriel et commercial épique qui devra générer désormais des ressources propres pour son bon fonctionnement. Le Grand Théâtre National doit certainement se réinventer dans le contexte de l'émergence prônée par son Excellence M. le Président de la République Macky Sall par l'action culturelle extérieure moderne du Sénégal, Le renforcement de la collaboration avec certaines industries culturelles mériterait au moins une attention nouvelle. Il sera caractérisé par la multiplicité des moyens d'action, notamment par la consolidation progressive de larges réseaux dans le domaine des industries culturelles. Sous ce rapport, il nous faut aussi envisager de travailler directement avec certains pays qui pourraient nous accompagner dans l'expertise technique de Haute-Volte. Le Grand Théâtre, ce joyau, doit rester et demeurer un cadre privilégié de rencontres et d'expériences humaines de type qualitatif, dans un esprit d'élégance, avec un discours moderne et une philosophie évolutive. Je profite de cette Assemblée pour féliciter M. le ministre de la Culture et de la Communication, qui est en train d'entamer des réformes devant conduire à une remise en question et une redéfinition en profondeur des programmes et des services du ministère pour les rendre plus efficaces, plus efficients, pour améliorer infini leur qualité. S'étant inscrit dans un mouvement de modernisation, il est donc évident que la performance du présent conseil d'administration fera l'objet d'une attention particulière et d'un examen rigoureux de la part de notre ministère de Tizem. La bonne gouvernance s'impose à nous de façon incontournable pour la transparence, l'intégrité et la responsabilité de notre conseil d'administration. Ceci implique une capacité de nous assumer pleinement dans la gestion, la direction et la conduite de nos mandats respectifs. L'approche inclusive nous servira de balise dans la conduite de notre gestion. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour rendre hommage à M. Keisibuso, qui est l'administrateur général du Grand Théâtre, qui, depuis ma nomination, n'a cessé de m'encourager, de m'accueillir à bras ouverts, de s'empresser à ce que je sois là, à ses côtés, pour qu'on puisse travailler en toute synergie. M. Bousso, je vous en remercie. Je remercie tous ceux qui sont là, artistes, hommes de lettres, hommes de culture. Je voudrais tout simplement leur dire que cet espace est là leur et qu'il est temps qu'ils se l'approprient et que nous serons là, en tout cas, la direction générale et le conseil d'administration pour faire en sorte qu'elle brille et qu'elle brille vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada